Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 janvier. C'est l'heure de ma pause, il est 13h. Alors déjà on va ouvrir ensemble un petit colis que j'ai reçu. Alors c'est pas grand chose, c'est pas un livre. Mais tant que vous êtes là avec moi. Voilà. C'est un jeu de cartes, mais pas n'importe quel jeu de cartes. C'est pas un jeu de cartes traditionnel, c'est le SkyJew. Mais peut-être connaissez-vous parce que c'est un jeu qui est super populaire. Que m'a fait découvrir mon amie Anne-Céline. Voilà, avec qui on a passé le réveillon du jour de l'an. Entre autres, elle avait ramené le jeu. Bon, c'était pas la première fois qu'elle ramenait ce jeu-là. Et c'est vrai que c'est un super jeu de cartes pour apéro entre amis en fait. Parce que déjà, les règles du jeu sont très faciles à comprendre. Et puis surtout, c'est un jeu qui est assez addictif. Donc, parfait pour les apéros entre amis. Si vous n'aimez pas les jeux très compliqués. Si vous adorez les jeux de cartes. Vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. C'est vraiment le jeu parfait. Donc, du coup, il était à 13 euros sur Amazon. Donc, ça va, c'est pas très cher. Bon, ça reste un jeu de cartes. Mais bon, je l'ai pris. Comme ça, quand les soirées se feront à la maison. Mon amie Anne-Céline n'aura pas besoin de ramener son jeu de cartes. Voilà. Maintenant, passons au point lecture. Alors, je suis toujours dans Enchantment of Ravens. L'édition faérique de Margaret Rodgersson. Aux éditions Big Bang. J'ai enlevé la jaquette pour pas qu'elle s'abîme dans les transports. Puisque j'emmène le livre dans les transports. Mais j'ai ma superbe pochette à livres pour éviter de l'abîmer. J'avance lentement. Voilà. Mais sûrement, j'ai du mal. Enfin, c'est pas que j'ai du mal. Parce que ça se lit bien. Mais en fait, il se passe rien. Il se passe rien. 380 pages, le livre. Et j'en suis à une centaine de pages. Bref, il ne se passe rien. Et on ne peut pas dire que ce soit un pavé. Parce que, clairement, c'est assez aéré comme écriture. Il ne se passe rien. Je trouve que l'histoire, pour le moment, est un peu fade. Vraiment. Et c'est vrai que, par rapport aux critiques qui étaient faites, ce livre, comme quoi, l'univers n'était pas suffisamment développé. Oui, je suis d'accord. Non seulement, il n'est pas suffisamment développé. Mais je crois qu'il n'est pas développé du tout, en fait. Là, pour le moment, ils sont deux protagonistes. Et il ne se passe rien. Donc, pour moi, si je devais décrire ce récit, un seul terme pour le décrire, c'est fade. Mais après, peut-être que ça va se développer, il va se passer plus d'autres choses, etc. Mais là, franchement, je n'ai rien à en dire, vraiment. Et j'ai un peu de mal à avancer. Donc, on verra si mon avis change. J'espère terminer cette semaine. En tout cas, un livre qui sera terminé cette semaine sur, et qui t'en passe, d'être le premier coup de cœur de cette année 2023. Autant, en 2022, j'ai eu que quatre coups de cœur. J'ai posté la photo sur Instagram. Autant, là, je vais peut-être avoir mon premier coup de cœur. Le jour où, d'Amélie Antoine, aux éditions Pocket. Le livre est magnifique. Dur, mais magnifique. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont cabossés par la vie, qui vont se rencontrer pour la première fois dans un cimetière, et qui vont vivre une histoire d'amour. Ils ont chacun leur histoire, leur tragédie. Une en particulier, notamment du côté de la femme. Et on va les suivre. Et c'est hyper addictif, déjà, parce que vous avez envie de savoir ce qu'elle a vécu, de douloureux, cette femme. Et parce que lui, on le sait d'avance, dès les premières pages de ce qu'il a vécu. Donc, on connaît son trauma. Elle, non. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et on va le découvrir au fur et à mesure des pages. C'est super addictif. Et franchement, l'auteur, elle est vraiment douée, parce que magnifique maîtrise de la narration. J'étais persuadée que ça allait être prévisible. Là, j'en suis. On arrive à la fin. Et on découvre son trauma. Et franchement, moi qui m'attendais à quelque chose de très prévisible, j'étais sûre d'avoir réussi à trouver dès le départ. Et bien, en fait, je me suis pris un mur. Vraiment. Et chaud. Mais Amélie Antoine, c'est ça. C'est de belles histoires. Enfin, de belles histoires. Bien narrées. Bien construites. Voilà. C'est des personnages fouillés au niveau de la psychologie. C'est écrit de manière très juste, très intelligente. Mais voilà, vous lisez le récit. À un moment donné, vous vous prenez une scène en pleine face. Et là, vous avez du mal à vous en remettre. Non, vraiment, je trouve qu'elle a une vision très juste de la société. Mais en fait, elle a une vision très juste de la vie. Et j'aime beaucoup son intelligence et puis sa manière de narrer parce qu'elle rend ses intrigues vraiment addictives. Et puis, c'est vraiment une construction vraiment bien maîtrisée. Et j'adore. Donc, on passe de devenir un coup de cœur. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Mais je ne pense pas que j'aurai beaucoup de choses à ajouter. Donc là, je vais déjeuner devant des vidéos YouTube. Notamment Joy Phonix, Marie Lopez. Parce que j'adore cette fille. Et je vous reprendrai plus tard. Re tout le monde, nous sommes le jeudi 5 janvier. Il est 21h30. Je vous reprends tard. Mais j'ai des choses à vous montrer. Parce que ce midi, je n'ai pas eu le temps de vous prendre en ligne. Voilà, tout simplement. Donc, je vous prends maintenant pour vous montrer les acquisitions que j'ai reçues aujourd'hui. Livresque ou non. Et ensuite, on fait un point lecture. Je l'avais déjà posé sur mon étagère. Donc, je l'en ai enlevé pour vous montrer. Une storybook de Jim Shore. Alors, je ne sais jamais à chaque fois que je vous en parle si c'est storybook ou book story. Non, c'est storybook. C'est la dernière qui est sortie. En tout cas, elle est sortie en novembre dernier. Ou en octobre, je ne sais plus. En tout cas, très récemment. Et regardez comme elle est magnifique. J'adore les détails. Elle est super belle. Donc, ça représente Fantasia. Une scène de Fantasia. Avec un petit livre là également. J'adore. Donc, elle rejoint l'étagère que j'ai organisée pour accueillir des figurines Mickey. Voilà, au milieu de mes bouquins. Et j'en suis vraiment très contente. Ce matin, je suis allée à la FNAC. Parce que je voulais récupérer le tome 10. L'édition collector des carnets de l'apothicaire qui sortait aujourd'hui. Moi, je l'avais précommandé sur Amazon. Les précommandes des éditions limitées, je les prends toujours sur Amazon. Comme ça, je suis sûre d'en avoir un. En sachant que pour le moment, je n'ai jamais eu de problème avec Amazon. C'est toujours bien emballé. Et quand ça ne l'est pas, j'ai de la chance. Je reçois le produit nickel. Donc, moi, j'avais réussi à en avoir un. D'ailleurs, je vais le recevoir demain ou la semaine prochaine. Et j'avais une amie qui le voulait. Mais elle n'a pas eu le temps de précommander sur Amazon. Que déjà, il n'y en avait plus. Alors, je lui avais dit que dans la FNAC, que j'ai l'habitude de passer le matin. Ils vendent les éditions collector des mangas. Donc, j'allais y faire un tour. Et puis, si je le trouvais, je le prenais. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose. Alors, vous allez me dire. Mais que faisait Murakami dans le rayon manga de la FNAC ? Bon, en fait, il n'était pas dans le rayon manga. Mais j'en ai profité pour faire un tour. En fait, regarder ce qu'ils avaient comme livres. S'il y avait des nouveautés, etc. Des livres que je n'aurais pas vus sur les réseaux sociaux. Et Haruki Murakami, j'adore. Et d'ailleurs, je vais l'ouvrir. Donc, c'est une version cartonnée de chez Bellefond. Parce que Bellefond, c'est l'éditeur de Haruki Murakami. Cartonnée. Une édition cartonnée qui est plutôt sympa. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est cartonnée ou si parce qu'ils en profitent. Mais en tout cas, ce n'est pas non plus super épais. Et c'est vendu 24 euros. Je l'ai pris parce qu'en fait, c'est une sorte d'autobiographie. Mais autour des t-shirts de Murakami. C'est-à-dire que Murakami, dans ce bouquin, vous montre sa collection de t-shirts. Et en profit, du coup, pour vous donner une anecdote liée à ce t-shirt. Donc, c'est autobiographique pour ainsi dire. Et moi, ce que j'adore, c'est l'originalité. Il en a un paquet de t-shirts quand même. Du coup, ce livre va nous aider à en apprendre un peu plus sur la vie de Murakami. À travers ses t-shirts. Et je trouve l'idée super originale, en fait. Vraiment. On verra. Donc, au niveau des avis, c'est qui tout double. Vous avez les passionnés de Murakami. Qui trouvent l'idée super originale, etc. Et ceux qui sont plus habitués à ses récits. Qui ressemblent un peu au monde de Gisby. On trouvait ça bof bof. Mais c'est complètement différent de ce qu'il a l'habitude d'écrire. Vu que là, c'est un peu une autobiographie. Et en fait, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un auteur qui est très intriguant. Très énigmatique. Déjà, de par ses récits. Parce que si vous ne connaissez pas Murakami. Il faut savoir que quand vous lisez Murakami, vous avez l'impression de revisionner un Gisby, en fait. Donc, ça part dans tous les sens. Voilà. C'est le voyage de Shihiro. C'est le château dans le ciel. Le royaume des chats. C'est ça, Murakami. Et bon, pas dans tous ses livres. Je vous rassure. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Mais ouais, on est tout de suite immergé dedans. Bon, bref, je ne vais pas faire un débat sur un discours sur Murakami. Mais du coup, je pense que je vais le lire très vite. Il est joli. Il est joli, le livre. Puis, il va se lire super vite. Je me demande si je ne vais pas le lire ce week-end. Parce que je suis sûre que je l'aurai terminé samedi ou dimanche. Je vais voir. Quoique j'ai un week-end chargé. Ensuite. L'événement de Annie Ernauf. J'ai l'impression qu'elle n'écrit que des romans courts. Ça, j'ai envie de le lire. Parce qu'il y a une booktubeuse que je suis. Plus une de mes abonnées sur Instagram. Qui m'ont dit que c'était leur coup de cœur de l'année 2022. Et ça parle d'avortement. Voilà. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse. Pas qui me touche personnellement. Mais c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. Et du coup, ça m'attrique vraiment. Et comme en plus il est court, je vais le lire très vite. Ensuite. Je le déballe. Parce que j'ai quand même envie de regarder l'intérieur. Bien que ce ne soit pas un livre illustré. Mais je vais vous montrer l'un de mes livres préférés en édition collector. Voilà. Le parfum de Patrick Suskind. Osez édition Fayard. Je ne le savais pas. Mais Fayard a sorti une édition collector. de ce bouquin que j'adore. qui est l'un de mes préférés. Regardez-moi les pages comme elles sont belles en orange. La couverture est sur les tons bleu-violet. Voilà. Donc, on aime, on n'aime pas le mélange des deux. Mais ça reste une très jolie édition. est beaucoup plus belle que celle que j'ai actuellement depuis des années. Je vais quand même garder ma vieille édition bien kitschounette. Parce que je l'ai lue en étant adolescente. Et les livres que j'ai adorés, que j'ai lus il y a vraiment un certain nombre d'années, je ne peux pas m'en séparer. Même si j'achète une édition beaucoup plus belle, je ne peux pas. Donc, celle-ci, je la garde. Mais je suis trop contente d'avoir la nouvelle. Parce que c'est l'un de mes livres préférés, comme je vous le dis. Globalement, c'est l'histoire d'un homme qui a un don. Celui de pouvoir influencer les émotions des gens juste en créant un parfum. En gros, c'est ça l'histoire. Je ne me souviens plus trop parce que j'étais ado, mais je me souviens que ce livre m'a énormément marquée. Je me souviens même de la fin, alors que j'ai dû le lire il y a 25 ans maintenant. Donc, pour vous dire. Et je me souviens que j'ai été dans le livre dès les premières lignes. Parce que la narration, vraiment, elle est superbe. Vous êtes immergé dans l'histoire tout de suite. Voilà, ça respire, ça embaume le parfum à chaque page. C'est vraiment, on est vraiment tout de suite dans l'histoire. Et il pourrait y avoir quelques petites longueurs, mais franchement, moi, c'est passé inaperçu d'autant plus que j'adore le récit lent. Donc, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas un récit lent, ce n'est pas une histoire lente. Mais vraiment, vraiment, j'ai adoré. Et la fin m'avait transcendé. Voilà, donc, c'est un de mes livres préférés que j'ai désormais en édition collector. On peut dire que c'est un classique. Et au prix de 22 euros. Voilà, en sachant que ce n'est pas un gros livre. Mais, ah, c'est magnifique, magnifique. Ça en est terminé pour mes acquisitions du jour. Maintenant, on va faire un point lecture. Donc, j'avance lentement, mais sûrement dans ce bouquin. Je peine à arriver à la moitié. J'ai du mal. Donc, là, je suis en train de me dire que je vais prendre un autre livre en parallèle. Malheureusement, quand je commence à faire ça, c'est très mauvais signe. Parce que ça veut dire que je vais l'abandonner en cours de route. Donc, j'essaie vraiment de me forcer. Parce que je me dis peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation à un moment donné qui va me faire vraiment ne plus lâcher le livre. Mais bon, j'ai des doutes. En fait, ce que je reproche au récit, c'est pas suffisamment développé. Il n'y a rien qui est suffisamment développé, en fait. C'est comme si, en fait, l'autrice, elle avait mis sur papier un plan. Un plan avec, voilà, tel personnage qui a tel pouvoir, tel monstre. Voilà, elle vous fait le croquis. Elle vous balance son plan, mais il n'y a pas de développement derrière. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc, du coup, c'est très lent. Il ne se passe pas grand-chose, même rien. Pareil, l'histoire d'amour. Parce que bon, je ne vous spoil pas. On se doute bien qu'il y a une histoire d'amour dedans. En plus, surtout qu'on... Pour le moment, j'en suis à même pas la moitié. Il n'y a que deux protagonistes. Même l'histoire d'amour, bon, qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe. Enfin, elle est arrivée vraiment subitement. Alors ça, je n'ai rien contre les histoires d'amour subites. Parce que le coup de foudre, ça existe. Voilà, des gens ont des coups de foudre sans connaître les gens. Donc là, c'est une histoire d'amour qui est arrivée rapidement. Donc en soi, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Sauf que le problème, c'est que... Eh bien, on ne sait pas réellement pourquoi l'amour est là, en fait. Voilà, c'est arrivé subitement. Et c'est comme, en fait, l'univers. Ce n'est pas développé. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Donc je... Je vais essayer de le continuer. Un petit peu. Et puis, ma foi, soit je l'abandonne. Mais bon, même si je le continue, même si j'arrive à la fin, je pense que de toute façon, je le revendrai. Parce que je... Dans le langage adulte, j'ai quand même lu des livres bien meilleurs. En sachant que ces livres, je les ai tous dans ma pâle à cette autrice. J'espère que quand même, ces deux autres bouquins sont plus développés au niveau de l'univers. Celui-ci, c'était son premier en même temps. Donc bon, elle avait le temps de se perfectionner ensuite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu cette autrice, d'autres livres. Parce qu'il en est au niveau de l'univers. Et si je peux me lancer dedans aussi. Voilà. Bref. Et par contre, là, c'est mon premier coup de cœur de l'année. Un livre que j'ai commencé en décembre. Fin décembre. Toute fin décembre. La dernière semaine de décembre. Que j'ai terminée en janvier. Donc elle inclut... Donc du coup, elle intègre mes lectures de 2023. C'est mon premier livre. Terminée en 2023. Et c'est mon premier coup de cœur. Et là, je dis... Yahoo ! Parce que vraiment, l'an dernier, j'ai peiné à avoir mon premier coup de cœur. J'en ai eu quatre sur l'année. Et là, je commence l'année avec juste un coup de cœur. Alors si ça se trouve, je vous dis ça. Et puis, je vais terminer l'année. Ça aurait été mon seul coup de cœur. Moi, je ne crois pas non plus. Mais c'était formidable. Alors, je ne peux pas vous raconter l'histoire. Parce que, comme je vous l'ai dit, Amélie et Antoine, on a vite fait d'en raconter trop. Donc on ne peut pas, en fait, véritablement raconter ses livres. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré les deux personnages. J'ai adoré leur histoire. J'ai adoré la fin. C'est touchant. J'ai adoré les persos. Ils sont émouvants. J'ai adoré l'histoire et ses rebondissements. Ce n'est même pas qu'il y ait des rebondissements dans l'histoire, en fait. C'est juste que... On a tellement l'impression que l'histoire va être prévisible. Et en fait, pas du tout. Elle ne manque pas d'originalité. Et l'autrice, elle arrive toujours à nous trouver des événements. vraiment auxquels on ne s'attend pas et qui vont être percutants. Cette impression, en fait, de tourner les pages, de lire un livre, somme toute, une jolie histoire, voilà. Et puis après, de se prendre un bon mur en pleine face, quoi. C'est ça, l'impression que j'ai à chaque fois que je lis un livre d'Amélie et Antoine. Pas avec tous ces livres. Bon, j'en ai que lu trois pour le moment. Mais en tout cas, avec Raison Obscure, c'était pareil. Parce que c'est un peu la même construction. Et vraiment, vraiment, je ne pouvais plus le lâcher. Puis en plus, une narration qui rend vraiment la lecture prenante. Vraiment, vraiment. Moi, je n'avais qu'une hâte, c'était me replonger dedans. Donc vraiment, Amélie et Antoine, pour moi, là, ça a commencé à devenir une valeur sûre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vous reprendrai de toute manière ce week-end. Je suis désolée pour le bruit. Il y a mon conjoint qui joue aux jeux vidéo. Re, tout le monde, nous sommes le dimanche 8 janvier. Il est aux alentours de midi. Je suis désolée, j'ai des allergies. Donc, j'ai un peu les yeux qui pleurent. Je vous reprends pour clôturer le vlog aujourd'hui, maintenant, année avant. J'ai un achat à vous montrer et un point lecture à vous faire. Je vous montre une édition collector. Alors, je ne sais pas si... Parce que je crois qu'il y en a déjà plus. Si vous arrivez à en trouver dans votre FNAC ou je ne sais pas quel commerce de grande distribution. Mais tant mieux si vous arrivez à en avoir. Donc, c'est sorti le 5 janvier. Les carnets de l'apothicaire en édition collector. Voilà, le tome 10. Donc, l'édition collector, j'ai enfin deviné qu'est-ce que c'était. Parce que ce moment... Je ne le voyais pas trop, pardon. Donc, je remets en place. J'ai enlevé le manga du truc. En fait, voilà. Ouais. Je pensais que c'était un cadre photo au début. Et je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Ça se défait, ce n'est pas beau. Et là, vous mettiez une photo. Mais en fait, non. Parce que vous avez le prix, là. Donc, ça veut dire que c'est le verso. Donc, en fait, c'est bien un cadre photo. Mais le cadre photo des carnets de l'apothicaire. Voilà. À poser dans votre bibliothèque pour faire joli. Et après, vous pouvez laisser derrière, bien évidemment, l'exemplaire. Et hop, vous le positionnez comme ça dans votre bibliothèque. Je trouve ça sympa parce qu'évidemment, les mangas, quand ils sortent en édition collector, en général, c'est des cartes postales, des petites affichettes. Là, c'est sympa d'avoir clairement une belle affiche déjà dans un présentoir. Et en sachant, vous voyez, c'est agrafé. Donc, c'est une toile, si vous voulez. Et je trouve ça assez sympa. Donc, comme les carnets de l'apothicaire, c'est sûrement un manga que je vais garder. Parce que vraiment, j'adore ce manga. Et bien, du coup, ça me fera un joli présentoir. Je vais faire une jolie présentation dans ma bibliothèque. D'ailleurs, il faut que je fasse bientôt un Bookshelf Tour 2023. Parce que j'ai tout réorganisé au courant de l'année 2022. Donc, ça n'aura rien à voir avec le dernier Bookshelf Tour que j'ai fait sur ma chaîne. Et heureusement, parce que c'était brouillon. J'étais sur deux rangées de livres, etc. Donc, tout ça, c'est fini maintenant. Donc, je vous montrerai très bientôt ma nouvelle réorganisation. Ah ! Pardon ! Mince ! Pimousse ! Et le livre qui est tombé du présentoir sur mon petit chien. Voilà. Et un point lecture. Alors, pas forcément le point lecture que vous attendiez. Parce que je l'ai mis en pause. Voilà. Il faut absolument que j'essaye de le reprendre et que je persiste. Mais pour le moment, je l'ai un peu mis en pause. Peut-être que ce soir, je lirai un peu. Je verrai. C'est celui-ci que j'ai lu. Pour éviter de le faire entrer dans la pile à lire. Et comme il était court. Et que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Donc, l'événement d'Annie Arnaud. Vous avez dû voir quand vous allez à la FNAC. Ou dans des commerces. Dans des grandes surfaces. Tous ses bouquins sont... Enfin, ses plus grands succès sont mis à l'avant. Parce qu'elle a reçu le prix Nobel en 2022. Et du coup, ça m'intriguait. Et surtout qu'en plus, Nana Hoops, ça a été l'un de ses coups de cœur 2022. Et je vous l'avais dit. J'ai aussi une abonnée à Instagram. C'était parmi ses coups de cœur. Donc, je comprends le coup de cœur. Pour moi, ça ne sera pas un coup de cœur. Mais une lecture marquante. Et une très bonne lecture malgré tout. Pas un coup de cœur pour moi. Parce que, à la base, je ne suis pas une fan des nouvelles. Je ne sais pas si on peut appeler ça une nouvelle. Mais vraiment moins de 200 pages. Le livre, il en a 130. Pour moi, je n'aime pas les livres courts de base. Parce qu'on a à peine le temps de s'immerger dedans, dans le récit. Que déjà, c'est terminé. Donc, je ne suis pas fan. Moi, je préfère quand même les romans assez relumineux. Il n'y avait que Amélie Nothomb que je lisais. Alors que ces livres comportent tous un peu plus de 200 pages. Mais c'était vraiment l'exception. Là, j'ai quand même voulu le lire. Et j'avais besoin d'une lecture courte. Et le sujet m'intéressait, comme je vous le dis. Donc, ça aurait été une lecture marquante et dure à lire. Alors, on est dans du roman autobiographique. Je crois même que tous ces romans sont autobiographiques. J'en mettrai deux. Je pense que je vais mettre ces... Elle en a vraiment écrit beaucoup. Je crois que je vais mettre ces œuvres principales sur ma wishlist. Parce que vraiment, c'était... Par contre, c'est dur. C'est anxiogène. C'est dur à lire pour les femmes qui sont contre l'IVG. C'est dur à lire pour les femmes qui essaient d'avoir un enfant depuis des mois, voire des années, qui sont en PMA. C'est dur à lire pour elles. Voilà. Donc, c'est dur à lire pour tout un tas de monde. Parce qu'en fait, une particularité de l'autrice, et une particularité que j'aime bien, c'est qu'elle écrit sans filtre. Elle se confie sans filtre. Donc, ces romans sont autobiographiques et apparemment avec un petit lien social. Voilà. Donc, on appelle ça des livres sociaux autobiographiques. Voilà. Quand on parle de sa vie et qu'on décrit une société de l'époque. C'est comme ça que j'interprète les choses. C'est dur à lire parce que... On sent toute la solitude de cette femme qui est tombée enceinte par accident à une époque où l'IVG est interdit. On sent clairement que l'enfant, il n'en veut pas. D'ailleurs, il n'y a jamais de lien qui est fait avec lui. L'enfant est complètement inexistant. C'est vraiment une chose dont elle a besoin de se débarrasser. Vous avez toutes les descriptions. Et c'est vraiment pas facile à lire. Surtout que vous avez certains phrasés assez violents. Alors, pas d'insultes envers l'enfant ni quoi que ce soit. Mais qui vous montrent quand même que l'enfant est bien présent. Et que c'est un être à part entière. Que son petit cœur bat. Enfin, que c'est... Voilà. Et puis même, tout est décrit. Voilà. Parce que comme je vous disais, elle écrit sans filtre. Et ça m'a marquée. Et ça m'a quand même bouleversée. Oui, j'ai trouvé ça dur. J'ai éprouvé de la compassion pour l'enfant. Mais j'en ai aussi beaucoup éprouvé pour la mère. Qui n'en est pas une, puisqu'elle ne veut pas devenir mère. En tout cas, pas à ce moment-là. Je suis pour l'IVG de base. Il faut savoir qu'un bébé, vous entendez son cœur battre dès trois semaines. Donc, par rapport à ça, ça me fait quelque chose. Quand une femme subit un IVG. Parce que... Voilà quoi. C'est un petit être humain. Mais de l'autre côté, je suis pour l'avortement. Parce que je préfère une femme qui avorte. Plutôt qu'une femme qui va mettre au monde un bébé. Qui ensuite va être placée. Ou va subir de la maltraitance. Voilà. Parce qu'il ne sera pas aimé. Pour moi, le mieux, c'est une IVG. Après, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Le débat est ouvert. N'hésitez pas à commenter, à me dire. Mais voilà. Je préfère une IVG et un enfant mal aimé. Et tout ce que ça impliquera ensuite dans sa construction d'adulte. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'est bien écrit. Voilà. Ça nous fait réfléchir, ce que j'aime. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, certaines de ces autres œuvres vont être ajoutées sur ma wishlist. Je ne sais pas encore lesquelles. Je regarderai. Mais très bonne lecture. Donc, ah, je ne vous ai pas dit. Hier, je me suis couché à 2 heures du matin. On n'avait pas grand-chose de prévu hier soir. Mais je vous l'ai montré en clip. Je suis en train de monter le Lego R2-D2 de Star Wars. Qui est très technique. Et hier soir, en faisant ma petite pochette. Il y a 13 pochettes. J'en étais à la pochette 9. Donc, j'arrive vers la fin. Je m'aperçois que j'ai mal fait quelque chose. Un embranchement. Je me suis énervée toute seule. Donc, j'ai démonté une bonne partie du truc que j'ai dû refaire. J'étais tellement contrariée que je me suis dit, je ne me couche pas tant que je n'ai pas résolu le problème. Et je n'ai pas fini par le résoudre le problème. Mais du coup, je me suis couché à 2 heures du matin. Donc, écoutez, l'argent est rentabilisé. Parce que j'aurais passé un certain nombre d'heures dessus. Mais il n'est pas encore fini. Mais en tout cas, là, c'est bon. J'ai mon robot qui est bien construit pour le moment. À moins que je m'aperçoive à la pochette 10, 11, que j'ai encore mal monté des trucs. Les joies du Lego. Mais là, c'est vrai que celui-ci était particulièrement technique. J'ai des vues sur le bouseur de Mario. Parce que je le trouve vraiment extraordinaire. Mais bon, il va falloir que je me calme. Parce que je ne peux pas passer ma vie à acheter des Lego. Surtout au prix que ça coûte. Voilà, donc là, à 14h30, on a la galette chez ma cousine. Et du coup, je vais rentrer. Je ne rentrerai pas avant 18, 19h. Donc, je n'aurai plus grand-chose à ajouter sur mes lectures en cours ni rien. Donc, demain, je vais ouvrir un nouveau vlog. Et du coup, je vais vous laisser ici. J'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en commentaire. À me dire vos recommandations. Quels ont été vos derniers achats. Donc, moi, je vous laisse ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada